Ah là là, petit déjeuner, il est où celui-là ? Availlé dans son petit coin ! Hier c'était le soir, on ne voyait pas. Regardez le panorama. C'est un truc de fou. Et de ce côté, c'est un peu enneigé là-haut. Non mais c'est trop trop beau. Vous savez quoi, on va prendre le petit-déj et puis juste après on va visiter la villa et puis ensuite on passera au repas, au plat de résistance. Du coup aujourd'hui au petit-déj, on a toujours... Alors, les msemen, on a eu l'autre jour. Ça c'est les pains, c'est les bas de boute. Vachkiri, vous êtes très vachkiri. Ça chez les maghrébins, c'est vraiment le truc national. Du coup, tu les tartines sur tes trucs ? Oui, tu tartines sur le pain, tu le tapes. Et là, ils ont respecté le challenge, ils nous ont ramené l'huile d'argan. Ah d'accord. Donc tu vois, l'huile d'argan pressée à chaud ou à froid, ça dépend. Donc pour la consommation, ça c'est la confiture d'abricots. Oui, classique. Ça c'est une confiture de fruits rouges, peut-être de fraises. L'huile d'olive et hamlou. C'est quoi le hamlou, c'est ça votre Nutella ? Alors le hamlou, c'est le Nutella berbère. Mais plus naturel que le Nutella du coup. Oui, quand même. Donc c'est de l'amande qui est pressée à froid. Ça te donne une sorte de pâte où toute la matière grasse elle sort. Ensuite, il mélange avec de l'huile d'argan et du miel. C'est très bon. Donc il n'y a pas de chocolat ? Il n'y a pas de chocolat. En fait, c'est une sorte de praliné de la montagne berbère marocaine. Ok. The first hamlou of my life. C'est vrai, mais c'est quand même très différent du Nutella. Parce que le fait qu'il n'y ait pas de chocolat. Mais c'est bon, c'est vraiment la... Là, on sent à l'amande, hein ? Oui, la cacahuète surtout. Oui, c'est bon, ça change. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui. On est au Maroc. On n'est plus à Marrakech. Donc, depuis hier, vous avez vu qu'on est arrivé en pleine nuit dans une villa à environ une heure de Marrakech. C'est dans un petit endroit qui s'appelle Touama. Et là, alors là, le jour s'est levé. On a ouvert nos volets. Et on a vu enfin le paysage parce qu'hier, il faisait nuit. C'est un truc de fou, là. C'est paysage panoramique à 360 degrés. On a partout. La campagne par ici. La piscine juste en bas. Énorme piscine dans la villa. Et là, de ce côté, alors on va être un petit peu à contre-jour. Mais il y a même des cimes enneigées. C'est un truc de fou. Et alors, pourquoi nous sommes ici ? Nous sommes ici à cause de cette personne que vous avez vue dans les deux épisodes précédents. Chef Hassan, toi, alors, t'as un parcours de fou. Enfin, je reviens, je fais juste le... Voilà, t'étais dans le rap. Mais t'as toujours kiffé la cuisine. Après, t'es venu habiter ici depuis quelques années. T'as bossé dans plein de restos. Et tu t'es dit, la cuisine, ça peut être un pur truc pour aider les jeunes qui ne savent plus trop ce qu'ils ont envie de faire. Les jeunes en décrochage scolaire. Les jeunes qui se recherchent un peu. Bon, on est tous passé. On vient de banlieue parisienne. On est un peu passé par les chemins un peu biscornus, comme on dit. Et puis, en fait, depuis quelques temps, j'ai décidé de revenir un peu dans le combat social avec les jeunes. Parce que j'avais beaucoup de sollicitations des jeunes de quartier. Et en fait, le truc, c'est de venir ramener des jeunes loin de chez eux un peu. T'as l'âne là qui est en train de chanter. Oui, il y a l'âne là. Et je fais son délire. Donc, en fait, le concept, c'est quoi ? C'est de faire des séjours de rupture. Moi, je travaille avec pas mal d'associations, dont une en particulier qui est l'association à part qui est de Tremblant France. Et en fait, le concept, ça serait de ramener des jeunes de banlieue qui ne savent pas trop quoi faire de leur vie ou bien qui ont des projets aussi ou qui sont en décrochage scolaire de faire des sortes de séjours de rupture. Moi, je passe par le biais de la cuisine car j'ai fait des années. J'ai commencé même la cuisine avant autre chose à l'âge de 14 ans. Je suis une grosse dédicace à mon chef Laurent Delcro qui m'a toujours permis de jamais lâcher le truc. Et en fait, c'est de faire découvrir cette passion jeune. Tout le monde aime cuisiner aujourd'hui ou aime manger du moins. Donc aujourd'hui, voilà, c'est de faire partager, d'avoir qu'ils aient une première approche d'un domaine professionnel. Moi, comme c'est le domaine de la cuisine, c'est de leur partager cet amour-là et de leur montrer qu'il faut un métier demain. Ça peut vous aider demain pour faire quelque chose de votre vie. Et ça, à l'écart du monde, on va dire moderne et de la civilisation qui est trop spide de Paname. Et en fait, ce cadre-là, je remercie beaucoup M. Salahdin qui est partenaire avec nous sur ces séjours-là avec Diyar Ili. Donc Diyar Ili, c'est cette grande demeure qui s'étale sur 8 hectares où on peut se permettre de ramener les gens. Après, ce n'est pas spécialisé que pour les jeunes. Il y a même des privés, des gens, tous ceux qui veulent venir faire des stages. Genre, les gens qui veulent louer, je vous mettrai... Il y a un lien, je peux mettre dans la description. Oui, bien sûr, je vous mettrai un lien. Et puis, en fait, ceux qui veulent faire des stages, ça veut dire de cuisine ou de remise en forme et tout ça, nous, on organise ces choses-là. Mais moi, je veux vraiment, dans le combat social, parce qu'on a notre jeunesse qu'il ne faut pas oublier aussi, même si moi, maintenant, je vis loin depuis plusieurs années, c'est de revenir auprès de ces jeunes et de leur dire, voilà, nous, on est actifs autour de l'action dans le domaine professionnel, de l'action sociale, auprès d'orphelinats, d'hôpitaux, auprès des enfants malades, auprès des villages enclavés où il y a des pauvres et à travers l'action sportive avec des partenaires sportifs où, voilà, où le jeune, il vient, il est dans le domaine professionnel, l'action sociale et le sport. Donc là, tu nous as fait revenir un jeune, Lionel, qui était venu à l'un de tes précédents stages. Tu t'es dédié, il est super motivé, donc tu vas le faire revenir ce week-end. Voilà. Et puis en bas, on a aussi Omar. Alors lui, tu l'as rencontré au Maroc dans un des réseaux dans lesquels tu as bossé. Voilà, le concept, c'est aussi de réunir cette population, ces jeunes de France et ces jeunes du Maroc. Ça veut dire, moi, comme je suis amené à les côtoyer un peu partout, donc Lionel, c'est un jeune de mon quartier, donc Tremblay, où j'ai grandi. Et donc, voilà, aujourd'hui, ils sont venus en stage, donc les jeunes de mon quartier où j'ai grandi. Et c'était celui qui s'est démarqué. C'est le mec qui kiffe la cuisine, qui kiffe ça par passion et qui sait peut-être demain. Des fois, on leur fait découvrir une vocation. Oui, il ne savait pas. Et puis, il kiffe la cuisine, il a vu, il se dit, voilà, je vais me mettre sérieux, donc nous, on est là pour ça. Moi, je suis là pour ça. Et Omar, Omar, lui, c'est un jeune que j'ai eu dans un des restaurants parce que moi, je suis consultant formateur pour les restaurateurs. Aujourd'hui, tu vas cuisiner avec les deux jeunes qui sont là. Vous allez nous faire un repas. La thématique, c'est ? C'est orientalement occidental. C'est génial. Donc, il y aura des trucs du coin mixés avec des trucs de cuisine française. Voilà, des techniques du révisage. Donc, tu as inventé des recettes et vous allez travailler ça. Voilà, je vais revisiter des recettes, c'est-à-dire, voilà. On va voir ça, on va voir ça. N'en dis pas plus, n'en dis pas plus. On laisse la surprise. Et là, on va faire un petit tour du coup de la villa parce que la villa, c'est en elle-même, déjà, elle est immense. C'est-à-dire qu'il vous faut limite la demi-journée pour faire le tour de la villa. Il y a 13 suites, il y a des étages, il y a deux terrasses, il y a une piscine. Et puis, il y a aussi, tu m'as dit, il y a une ferme et tout ? Oui, il y a une ferme. On va se balader. Regardez comme c'est beau. Regardez ça. Alors, par là, c'est la ferme. On sent la bonne odeur. Là, c'est la ferme. Oh là là, il y a les poules. Ne touche pas aux poulains, le coq risque de t'attaquer. Les poules, les moutons. Regarde-moi tous ces animaux bio. Ils nous regardent. Le pan, il est là-bas, le pan, tu le cherchais hier. Ah, c'est le même ? Oui, c'est le même. Où tu as les oies ? Ah, et ça, c'est le fameux four où il y a le pain qu'on a mangé. C'est là où on le fait cuire. Sur les pierres. C'est des pierres ? Oui, alors, tu vois. Donc, en fait, ça, c'est un fan de l'eau. C'est le four dans lequel ils cuisent le pain. Donc, tu vois, c'est toutes ces petits galets, toutes ces petites pierres qui chauffent, qui restent collées au pain. Et c'est magnifique. C'est une technique de cuisson. J'ai découvert, moi, ici. Donc, c'est un four, tu vois. Fait comme les maisons à l'ancienne. Avec de la paille, la terre, tu peux voir, ici. Et c'est un four ancestral, quoi. C'est la tradition, ici. Bon, j'avoue, je me la coule douce, je regarde le paysage, je prends le soleil. Pendant ce temps-là, il y en a qui travaillent et qui préparent le repas. Alors, ça coupe les tomates, là ? Ah, ça, c'est pour la salade. Vous allez faire une salade marocaine en entrée ? C'est entre Ménara et Catalane. Ah, oui, c'est vrai qu'on est dans le mix. Tu nous montreras tout à l'heure. Vendis, patron. Là, je passe un petit peu, tu vois, je regarde, quand même. Pour prouver que c'est bien vous qui avez fait. Oui, là, il y a les aubergines. On va faire un petit caver d'aubergines. Ah, j'adore le caver d'aubergines. Un petit caver d'aubergines. On va essayer de lui donner un petit goût oriental, aussi. Ok. Voilà. Donc, moi, là, je vais attaquer la crème anglaise. Bon, puis le dessert doit être juste un petit indice. Donc, c'est de l'excellence. Chocolat à la figue. Voilà, pour donner le petit goût oriental. D'accord. Voilà. Attendez, regardez les tutos du chef Hassan. Bon, attends. Comment séparer le blanc du jaune dans les oeufs ? On fait tous, comme on a vu à la télé, avec la coquille, là, en jongle. Mais toi, tu as un truc avec une bouteille. Ouais, c'est assez connu, cette technique. Vas-y. Donc, tu prends une bouteille vite, comme ça. Tu prends la bouteille, tu presses dessus, t'aspires, du coup, le jaune. Et du blanc comme ça. Du coup, le jaune est dans la bouteille. Voilà. Et tu balances ton jaune. Et du coup, Et on n'a que le jaune. On n'a que le jaune. C'est sûr de ne pas avoir de blanc. C'est pas mal, ça. Ouais, c'est génial. Merci, chef. Bon, dernière nouvelle, le repas serait prêt. Il ne va pas tarder à être amené. Et du coup, on est sur la terrasse. Donc, la terrasse, voilà, qu'on vous a montré, qui surplombe tout. Magnifique paysage. Alors là, c'est entre Ménara et Catalane. Alors, comme on a pu voir hier, bon, la Ménara, c'est la région de Marrakech. C'est la région de la Ménara. Donc, on a vu la salade marocaine. Donc, la salade marocaine, c'était quoi ? C'était une sorte de salade mélangée de plusieurs légumes. Bon, celle qu'on connaît le plus, c'est tomate-oignon. Avec une petite sauce à œuf. Alors, nous, aujourd'hui, on a fait entre Ménara et Catalane. Catalane, voilà, pourquoi ? Parce qu'on a ajouté du thon, on a fait une petite sauce qui est assez sympa. Donc, on ne dira pas tout le secret. Mais tu vas goûter, tu vas nous dire qu'est-ce que tu en penses. Génial. D'accord ? Super belle présentation. On dirait, on dirait, on présente un petit peu comme ça les tartares des fois. Sauf que là, rien à voir. C'est une petite salade à votre façon qu'on va se tenter. Now. Ouais, ça croque. On sent bien le goût du thon. C'est une petite sauce secrète, là. Franchement, elle est bonne. Ça pique un tout petit peu légèrement, non ? Ouais, vinaigre blanc et vinaigre balsamique. C'est bon. Limite, je n'ai pas besoin du pain, tu vois. Juste les petits roudons. En même temps, tu regardes le paysage. On pense à la retraite. Ah, mais franchement, grave. Bon, je ne sais pas si ma retraite, j'aurais l'argent pour me payer une villa comme ça, avec un super chef. Oh là là, regardez-les. Vous savez quoi ? Quand je les vois arriver comme ça dans la villa, j'ai l'impression qu'on est dans une épreuve de top chef. Ils font toujours ça dans des décors, un peu de rêve ou des trucs comme ça, les finales. C'est une version blédard. Ah ouais, c'est ça. ton assiette, ce n'est pas une assiette version blédard. C'est de la grande cuisine. Alors, vas-y, raconte. On a retapé le hambercouc, comme on a dit. Le hambercouc, c'est quoi ? Le hambercouc, c'est un plat qu'ils font beaucoup au Maroc, dans les grands événements, les marges et tout ça. Des pruneaux confits avec de la viande. On a fait un rôti de veau. Dedans, on a fait tous les composants qu'on va utiliser dans un plat marocain. On a pris les pruneaux séchés, des abricots séchés, des figues séchées et des amandes qu'on a fait frire. On a fait ça traditionnellement à la marocaine, dans sa fleur d'oranger avec de l'eau. On a fait une sorte de sirop quand ils cuisent. C'est une forme de confit. On a fait une pâte qu'on a mélangée, qu'on a mixée ensemble. On a fourré notre rôti de veau avec ça qu'on a cuit au four tout doucement. T'as fait des garnitures surprises, tu nous avais dit. On a la pomme fondante avec la purée avec le carnet. On est parti sur la purée rebuchon qui est monté au beurre demi-sel sur celle-ci et on a mis une petite touche de cannelle pour avoir le petit goût oriental. On a fait un caviar d'aubergine. À la façon marocaine, ça s'appelle la zéluque. C'est la caviar d'aubergine. On a des champignons sautés, des cerises. Voilà, sautés aussi. Donc les champignons on les a sautés avec ses pousses d'haricots. Voilà. Et puis voilà, on a essayé d'allier tous les goûts. On a récupéré tous les légumes et fruits secs qu'on avait mis dans le four à cuire et on a fait une sauce avec. Donc t'as un petit supplément en dessous de la feuille de basilic. Ah, l'immédiat. Et voilà, et puis une petite sauce blanche en déco que Lionel nous a concocté qu'on a trouvé sympa et il a mélangé aussi. Il a participé très bien pour mélanger les saveurs orientales occidentales. Bon, je démarre direct avec la viande. Farcie, regardez comme c'est beau là, comment ils nous ont farci ça. C'est vrai que la viande du coup, bon, il faut un peu la mastiquer mais niveau goût à l'intérieur, trop bon. C'est des pruneaux. Tu vois, c'est des éléments qu'on ne mangerait pas peut-être séparément. Moi par exemple, le pruneau, je ne le mange pas. La figue séchée, je ne la mange pas. Et le mèche-mèche, l'abricot séché, je ne le mange pas. Ah bon ? Mélangé ? Mais là, pour le coup, je les mange. Tu vois, c'est avec les amandes. C'est très très bon, c'est justement. Juste de mal, l'hommage qu'il ne fâche, il ne fallait pas mal mastiquer. Oui, la viande, il ne nous a pas respecté le boucher. On va aller le voir, lui. Et du coup, la viande, je peux la mettre aussi un peu dans le supplément de sauce. Tu peux mettre le supplément de sauce, si tu peux, bien sûr, naturel, comme ça, ça va déclater. Ça va super bien avec. C'est le petit caviar d'homérgine. Franchement, c'est une vraie belle assiette, ça, digne d'un grand restaurant. Et tu as fait ça avec les deux jeunes qui ont assuré. Les deux jeunes, les deux petits apprentis qui, franchement, ils ont vraiment bien participé. Ils ont mis leurs idées en avant. C'est le but aussi, ils arrivent d'être sur le plat. Ça tue. Bravo. Et là, on attend le dessert, mais déjà, on va finir ça. Merci beaucoup, chef. Ah, ça, c'est le gâteau au chocolat. Et par-dessus, tu as mis quoi ? Un mi-cul au chocolat, avec une ganache. On va essayer de voir si tu retrouves la touche orientale qu'on a donnée dans ce dessert classique. D'accord. Orientalement occidental. Avec une petite crème anglaise maison, là. Tu prends tout, hein ? Oui, prends un peu de framboise. Ganache, une framboise, crème anglaise, tout ça dans la bouchée pour qu'elle soit vraiment parfaite. Là, du coup, mais j'ai vu, c'était la tablette avec le chocolat à la figue, c'est ça ? Voilà. Ça, c'est dans la ganache ? Voilà, c'est dans la ganache. Du coup, ça donne un petit goût de figue dans la ganache. Très léger, quoi. C'est très subtil. Franchement, regardez ça. Vous l'avez goûté, du coup ? On l'a goûté. Moi, je l'aurais tabassé. Moi, je serais cuisinier, il ne resterait rien au moment où je dois servir, tu sais. C'est bon. Et c'est génial de ne pas s'être contenté juste du mi-culi et d'avoir mis la ganache par-dessus. Un petit ganache bien généreux. En fait, ça fait ambianceux. Dessert grand-mère, vultueux, raffiné. Et dans le goût, voilà. Moi, je suis un grand fan des ganaches et des glaçages, là. Les gars, bravo, Omar, Chef Hassan, Lionel. Les gars, franchement, vous avez assuré. Si on veut avoir des infos sur ton projet, il y a quelque chose, il y a un Facebook, un Instagram, il y a quoi ? Bien sûr, on a l'Instagram, Chef Hassan officiel, officiel avec un A. Et là, tu montres tes créations et tu dis ce qu'il en est. J'ai ma boîte qui s'appelle Exocet Horizon. Quand sortir la tête de l'eau vous donne des ailes. Exocet, c'est le poisson volant. Je vous mets ça dans la description, de toute façon, vous ne prenez pas la tête. Et puis, bienvenue à vous si vous voulez passer des bêtes de stages de cuisine, sport, action sociale avec nous. Alors, franchement, je vais terminer mon Mikui au chocolat. Ça va être trop bien. D'ici là, alors on met un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Voilà. Vous vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve aussi comme d'hab sur mon Facebook, c'est Florian On Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian On Air. A plus, ciao ! Oh là là, je retourne sur ce Mikui, c'est de la boulette. Alors, tu dis quoi, Florian ?